aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog donc on est le 13 juillet si je me trompe pas donc je voulais juste un petit peu partager avec vous certaines choses dont un produit que j'utilise en ce moment et qui est vraiment pas mal que j'ai trouvé chez stochomanie si je me trompe pas donc c'est le shampoing sec parfum 12 heures à la fraise cheveux propres et frais nettoie les cheveux sans les mouiller sans résidus visibles convient aux cuirs chevelus sensibles donc c'est un format par contre de 150 millilitres donc c'est un petit format vous pouvez faire quand même quelques applications avec voilà il est vraiment super bien pour celles qui n'ont pas envie de se laver les cheveux tout le temps franchement je vous le conseille il est vraiment pas mal du tout et puis l'odeur c'est juste top et je crois qu'il existe en autre senteur aussi la prochaine fois que je vais chez stochomanie je pense que je le prendrai en autre senteur et voilà je voulais juste partager ce petit produit avec vous parce que c'est il est vraiment pas mal et franchement c'est top de pouvoir espacer ses shampoings grâce à ses shampoings secs là au moins vous avez pu la sensation de gras ça marche très bien oui là je l'ai mis aujourd'hui et vous voyez sont pas ils paraissent pas gras du tout mes cheveux donc ça j'aime beaucoup donc sinon je voulais aussi vous montrer aujourd'hui le rouge à lèvres que j'ai mis donc je vais essayer de vous montrer de plus près donc là par contre je remercie une abonnée dans ma dernière vidéo dans ma preuve dans mon premier blog qui m'avait parlé d'appliquer les rouges à lèvres au pinceau c'est vrai qu'on m'a déjà conseillé plusieurs fois mais j'ai beaucoup de mal à utiliser le pinceau donc pour le coup quand même la fait penser il ya pas longtemps j'y ai pensé aujourd'hui à le faire et franchement j'avoue que c'est mieux donc merci beaucoup je mettrai ton petit prénom par là je te remercie beaucoup et je te fais un gros bisous parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique à à mettre le le rouge à lèvres avec un pinceau franchement top de chez top donc merci beaucoup donc j'ai utilisé aujourd'hui donc les rouges à lèvres que je vous avais présenté dans mon premier blog donc qui lit donc par contre celui là c'est la teinte so cute j'ai voulu essayer les teintes voilà et la couleur donc elle est comme ça je vais essayer de vous faire un swatch bon toute façon vous le voyez sur mes lèvres voilà cette couleur là j'aime beaucoup par contre voilà comment qu'il est donc aujourd'hui je vous montrerai pas ma tenue du jour parce que je suis pas voilà je reste à la maison donc je suis juste un peu maquillé c'est tout voilà je pense que c'est je vous reprendrai plus tard donc mes fils ils se sont réveillés à midi les deux plus grands la petite elle dort elle est en train de dormir et puis mon fils soigne il est juste ici si vous le voyez il est en train de regarder le téléphone il regarde des dessins animés dessus donc voilà donc je vous reprends tout à l'heure donc à plus tard voilà du coup voilà je suis dans la chambre de ma poupée et puis pas mon fils soigne et puis elle il s'amuse dans la chambre dans sa chambre en fait qui fait un petit peu trop chaud dehors je préfère rester un petit peu à l'intérieur avec eux et puis mes deux plus grands ils sont juste devant la porte avec leurs copains sont pas loin ils sont avec leurs copains donc voilà donc je vous dis peut-être à plus tard et puis je vous montrerai des petits passages de ce qu'ils ont fait les deux petits dans la chambre à quoi ils se sont amusés et tout donc là vous les voyez ils jouent tous les deux ensemble et puis plus tard je pense qu'ils iront un petit peu faire un petit tour dans la piscine avec leur papa parce que ben il fait super beau aujourd'hui soigne après tu me rends toutes les balles oui ok c'est la petite tenue ma poupée aujourd'hui donc aujourd'hui comme ça tu râle ma belle tu râle et je lui ai mis une espèce de combi comme ça de chez kaby en jean comme ça vous voyez elle est vraiment très 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 jolie regardez non attention ma belle tu vas te faire mal laisse l'armoire laisse laisse l'armoire titine laisse laisse fermer tu vas te faire mal regarde maman comment qu'elle est belle habillée comme ça poulet maman montre la petite tenue que tu as avec un petit débardeur je l'ai mis et puis un petit short c'est un ensemble en fait comme il fait chaud du coup j'ai mis ça voilà mes enfants ils vont jouer à la piscine je vais les mettre la petite piscine à ma puce elle colère va acheter c'est celle là je vais essayer de vous la montrer que pour elle donc je vais lui je vais lui mettre et puis après moi je la mettrai dedans donc je pense que son petit frère son grand frère pardon il va aller avec elle il préfère aller dans les petites piscines donc voilà je vous montrerai ça tout à l'heure et chérie qu'est ce que tu fais là où tu joues oh là là voilà sur sur les jambes ou sur les bras tu peux lui mettre ouais alors sinon mon homme aujourd'hui il est parti acheter des chaussures des baskets pour mes fils donc pour les deux plus grands parce qu'ils en avaient plus trop et les amis de trop et jouer au foot avec et tout donc c'est une catastrophe il nous en reste deux paires seulement une paire chacun donc du coup on en a acheté une autre et puis là on en rachèterait aussi pour la rentrée des deux paires je pense chacun encore donc je voulais juste vous les moules du coup voilà les états 19 euros soldés à 12 euros voilà donc celle là c'est pour mon piscine noir donc elles sont bleues comme ça toutes simples mais franchement 12 euros pour une paire de chaussures c'est cool sachant que ben il les casse tout le temps vu que comme je vous ai dit ils jouent au foot avec donc franchement faut changer souvent de chaussures c'est rare que c'est rare que je leur prends la marque parce que du coup il les casse trop vite les chaussures donc voilà et la deuxième paire qu'il a pris donc elle coûtait pareil 19 euros 99 et là par contre il y avait moins moins 30% dessus donc celle là j'aime bien aussi donc ça c'est pour mon fils kylian donc elles sont comme ça plus simple aussi comme ça moi au début on leur achetait des nike des choses comme ça et puis on s'est rendu compte que ça servait à rien parce que les chaussures elles durent même pas deux trois mois donc c'est pour ça maintenant on prend des chaussures comme ça et puis comme ça au moins ils peuvent tant pis s'ils les abîment on en a raché des eaux donc voilà je voulais juste vous montrer ça vu que c'est les soldes et tout donc vous pourrez les retrouver chez chaussures il y a pas mal de soldes donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour ça vaut le coup et puis là ben moi je pense que je vais voir sur le site je vais les commander en ligne pour la rentrée aussi pour mes trois fils je vais leur commander les baskets pour pendant les soldes là je pense ça vaut le coup quand même c'est plus intéressant je trouve donc voilà ben je vous dis à plus tard alors du coup là je vais juste vous montrer mon petit repas donc j'ai pris des concombres avec deux petites tartes au fromage donc qu'on avait trouvé au Lidl et franchement elles sont super bonnes je vous les recommande elles sont toutes petites par contre donc moi j'en mange deux mais elles sont super belles puis mes enfants ils vont manger aujourd'hui frites et croque-monsieur je crois aller faire un petit tour on va aller se promener et à maintenant je vous montrerai ma tenue du jour vite fait donc là on est en famille on va au petit parc à côté de chez nous donc là il y a mes fils il y a mon fils qui vient là mon fils Noa qui est parti au terrain là bas donc j'essaye de pas trop filmer les autres enfants par contre Noa en tête des autres enfants quoi donc mon fils Noa lui il est dans le terrain là avec ses copains il partait comme ça vous avez mon fils Noa viens titi viens viens mon ange viens mon titi voilà on va aller au petit parc à côté de chez nous je vais juste vous montrer vite fait comme on est dehors je vais vous montrer ma tenue du jour donc j'ai juste essayé de pas filmer les autres enfants dans ma vidéo par contre donc voilà en haut j'ai mis ça j'essaie de bien filmer donc j'ai mis le haut là donc avec les épaules dénudées ici donc je sais plus où je l'avais acheté je crois que je l'avais acheté chez Babou je sais plus ou chez Kaby et le jegging ça fait hyper longtemps que je l'ai donc c'est le jegging là mieux comme ça avec des poches derrière et devant et celui-là je l'avais acheté chez Babou je crois aussi et par contre des chaussures je pense que vous verrez bien voilà c'est des compensés comme ça rouge j'avais acheté les deux paires de compensés la rouge et la noire pas cher mais je sais plus sur quel site peut-être que vous pourrez encore les retrouver je vous mettrai peut-être le nom du site par là tout de suite ou vers le bas donc ben nous on va aller se promener on va faire un petit tour mais là mes fils ils jouent avec leur papa au foot dans le terrain de foot et puis moi je vais là avec mon fils Swan et puis là il y a la petite aussi je l'ai en poussette ils vont aller je pense au petit parc donc voilà donc je vous reprendrai plus tard alors du coup je vous montre aussi la petite tenue de ma puce aussi comme on est sorti je l'habillais et je lui ai mis la petite tunique que ma chérie Houda lui avait acheté et avec j'ai mis un petit legging donc elle est trop trop mignon ça va poulette ça va donc encore merci à ma chérie Houda pour ta tunique vous allez rigoler c'est parce que la dernière fois justement j'avais mis cette tunique à ma puce et je croyais que c'était une robe moi donc imaginez elle était toute courte je me suis dit mais mince qu'est-ce qu'elle a cette robe là et tout et puis finalement le soir donc je montre la photo à ma chérie je lui ai dit regarde la robe elle est trop petite pour elle maintenant et puis là elle me dit ben c'est pas une robe c'est une tunique alors là franchement j'ai rigolé j'ai dit qu'est ce que je suis con quand même franchement je suis vraiment débile et du coup ben elle m'avait dit ça elle m'avait dit comme quoi c'était c'était une tunique donc bon maintenant j'ai compris et là je lui ai mis un petit legging en dessous donc voilà donc je vous laisse parce qu'il y a des gens j'aime pas trop parler car à des gens donc peut-être après donc je vous reprends le soir vous voyez que là j'ai la lumière artificielle donc je vous reprends par rapport à ma dernière vidéo et puis après je clôturerai le blog ici donc j'avais fait la vidéo coup de gueule par rapport à une vidéo de mon tag sur les enfants et moi et finalement je remercie rose noire donc la youtube rose noire je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos je la remercie du fond du coeur parce que je sais pas comment qu'elle a fait elle a retrouvé mon tag et elle m'a mis le lien donc sur la dernière vidéo donc vous inquiétez pas si la vidéo elle est supprimée c'est qu'elle n'y a plus lieu d'être donc comme mon tag il est encore présent sur ma chaîne je vais l'effacer et franchement je voulais la remercier du fond du coeur parce que moi quand je tapais dans la barre de recherche tag les enfants et moi ou quand je regardais dans mes anciennes vidéos je l'ai pas retrouvé par contre ma chérie Fanny donc que je vous avais mis le lien de la chaîne en barre d'infos sur ma dernière vidéo justement elle m'a dit qu'elle elle a retrouvé en écrivant tag les enfants et moi par jessdress08 donc là après j'ai essayé et effectivement je l'ai aussi retrouvé donc voilà c'était je sais pas comment ça se fait que moi sur ma chaîne de mon téléphone ça marche pas enfin je l'ai pas retrouvé en plus elle datait même pas 2015 elle datait 2013 donc voilà je suis je suis trop contente du coup d'avoir ma vidéo et franchement si vous voulez faire mon tag ça me ferait super plaisir je vous mettrai le lien de mon tag en barre d'infos si vous voulez si vous voulez le reprendre ça serait cool quand même de pouvoir le voir sur vos chaînes avec plaisir même bon après je pense pas que ça va en intéresser beaucoup ce tag mais si vous voulez le reprendre sur vos chaînes ça avec grand plaisir donc je vous mettrai le lien de ma chaîne le lien de ma vidéo en barre d'infos vu que rose noire m'a mis le lien sous la dernière vidéo que je vais effacer et je vous mettrai quand même les questions sous cette vidéo là ça vous intéresse de les reprendre au pire des cas et n'hésitez pas à refaire le tag à me le dire et comme ça je viendrai regarder votre tag avec grand plaisir franchement je serais trop trop contente si si vous refaites mon tag malgré que ben voilà ça a été un gros malentendu c'est bizarre je comprends pas pourquoi je l'ai pas retrouvé moi mais dans tous les cas je suis trop contente quoi je remercie rose noire franchement elle est trop trop gentille elle a vraiment assuré du coup ça me rassure parce que je pensais vraiment qu'on avait supprimé ma vidéo j'étais j'étais déçue et là je te remercie vraiment beaucoup et puis en même temps je vous mettrai de nouveau quand même le lien de ma petite Fanny le lien de sa chaîne en barre d'infos je trouve que c'est bien aussi de se donner un petit coup de pouce de partager des chaînes de temps en temps voilà ça fait toujours plaisir je trouve le partage enfin moi j'aime beaucoup le partage j'aime bien partager des chaînes donc de toute façon dans mes vlogs je partagerai de temps en temps des chaînes parce que voilà moi je suis vraiment aussi sur youtube pour le partage je suis pas là pour la comme je l'ai dit la dernière fois je suis pas là pour la course aux abonnés moi si je peux partager des chaînes si je peux partager des vidéos que j'aime bien y'a pas de soucis je le ferai avec grand plaisir même même si par exemple une personne a plus d'abonnés que moi franchement je m'en fous complètement moi je fais pas des vidéos pour pour le nombre d'abonnés bon après c'est sûr je vais pas être hypocrite non plus ça me fait plaisir d'avoir des abonnés ça me fait plaisir quand même que vous regardez mes vidéos et que vous commentez mes vidéos ça c'est autre chose moi c'est ça que j'apprécie le plus c'est d'avoir des commentaires ou des pouces des pouces vers le haut bien sûr parce que j'en reçois aussi pas mal vers le bas mais de toute façon je mets pas les avis sur ma chaîne ça m'intéresse pas mais c'est vrai que comme je le vois moi ça me fait plaisir quand même d'avoir des pouces en l'air et vraiment moi je suis là pour le partage je suis là vraiment voilà pour le fun pour comme je vous ai dit pour me changer de mon quotidien et si je peux vous partager plein de chaînes que je suis dans mes prochains vlogs ou dans mes prochaines vidéos je pense que je ferai ça je trouve que c'est quand même intéressant aussi de partager des chaînes ça serait vraiment bien que tout le monde puisse faire ça sans être forcé bien sûr en partageant des surtout des petites chaînes qui sont peu connues qui mériteraient d'avoir plus d'abonnés qui mériteraient pas plus d'abonnés mais qui mériteraient d'avoir plus d'interaction sur leur chaîne parce que voilà je veux dire faire des vidéos c'est quand même super je trouve on peut partager plein de choses on rencontre des super personnes bon après encore il y a quand même des gens méchants bien sûr on reçoit souvent des commentaires à la con ou des choses comme ça ça c'est clair mais bon malgré tout on rencontre quand même de bonnes personnes on rencontre des univers différents moi c'est ça qui m'intéresse des personnes différentes avec des avis différents sur toutes les choses qui nous entourent sur les produits de beauté ou des choses comme ça et ça je trouve que c'est vraiment génial donc c'est pour ça que dans mes prochains vlogs je vous présenterai je vous partagerai des chaînes avec grand plaisir donc là j'en profite aujourd'hui du coup pour vous présenter en barre d'infos la chaîne de Sandra donc rose noire donc je vous partagerai aussi la chaîne de ma Fanny de ma chérie Fanny donc Nini Beauty donc je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos je voulais juste vous parler de ça et puis je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que là on est un peu sortis avec mes amours comme vous aurez pu le voir dans le vlog il n'est pas loin de 22h donc je vais clôturer ce vlog maintenant et puis j'essayerai de vous le mettre en ligne ou ce soir ou demain matin donc vous l'aurez peut-être pas vous l'aurez peut-être avec un jour de décalage mais je vais essayer quand même de le mettre ce soir en ligne voilà donc je vous fais des gros bisous à tous et puis on se retrouve bientôt pour un prochain vlog j'espère que ça vous fera plaisir et puis comme j'ai dit celles qui n'aiment pas ou ceux qui n'aiment pas les vidéos vlogs vous zappez il n'y a pas de soucis je reprendrai les vidéos classiques au bout d'un moment mais voilà comme je vous ai dit moi je ne vous dis pas que je ferai une vidéo tel et tel jour ou dans combien de temps parce que c'est au jour le jour on va dire voilà je préfère le préciser et puis je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis prenez bien soin de vous tous bye bye tout le monde